Abonne toi de cette chaîne si tu n'es pas encore abonné ici c'est pour te parler d'une bourse très généreuse qui vient d'être lancée du côté du Royaume-Uni ouvert à tous les étudiants internationaux avec des rémunérations très très significatives donc si tu souhaites écouter très bien cette vidéo jusqu'à la fin tu ne pourras pas être déçu donc ce qui va te dire c'est d'être abonné d'abord à la chaîne de liker le contenu de suivre attentivement si cette bourse porte les critères dont tu désires parce que le Royaume-Uni lui il ouvre cette bourse avec beaucoup 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 de dotations financières dont de subventions auprès des étudiants internationaux par exemple si tu es dans un pays autre autre que l'union européenne tu peux bénéficier de cette bourse maintenant alors comment ça se passe il y a d'abord il faut avoir un diplôme de licence premièrement c'est une bourse de niveau master et d'autorat donc pour ceux qui veulent faire les spécialisations les formations master formation niveau d'autorat et recherche là c'est cette bourse c'est pour vous donc si tu as une licence avec une moyenne très bonne très élevé et tu peux poursuivre cette bourse et si comment ça se passe comment se passe et qu'est-ce qu'il faut d'abord avoir compris requis avant d'avoir les acquis de la suite Compris requis il faut d'abord être un étudiant à haute connaissance c'est à dire être très très compétent et performant avec les moyennes d'abord parce que l'Union Européenne le Royaume-Uni le subventionner vous aurez une allocation donc pécuniaire mensuelle et prise en charge avec toutes les conditions nécessaires donc ici il faut savoir d'abord que l'université à laquelle tu es doté doit pouvoir te subventionner A à Z dans ta procédure et tu dois aussi avoir des très bonnes règles d'hygiène des bonnes règles d'hygiène aussi que le code à tes règles d'hygiène documents vous dit que les règles d'hygiène et d'éducation aussi civique au sein de ton établissement donc ici tout cela va jouer dans ta procédure et te faut soumettre tes recommandations pour pouvoir soumettre ton dossier avec donc pour énumérer très clairement ce que tu es faut 1, un CV 2, une aide de recommandation 3, le diplôme requis et actualisé et 4, il te faut être inscrit dans un établissement scolaire et universitaire actuellement pour pouvoir bénéficier à la bourse ne pas avoir fait trop d'échecs dans les cycles universitaires ça va jouer sur ta sélection et par contre, par conséquent ça va pouvoir freiner ta réussite à cette bourse donc c'est très important d'avoir ces éléments nécessaires pour réussir à cette bourse parce que le Royaume-Uni, c'est une bourse totalement financière doté de près de 1800 euros par mois à l'étudiant sélectionné et vous aurez l'assurance maladie, l'assurance, la couverture pour les recherches et conférences avec ceux qui ont les enfants en charge pour avoir un financement supplémentaire de presque 16800 euros par an pour l'enfant dont il faut avoir les justifiés, l'existence de l'enfant, les documents certifiés et consorts et cette bourse, c'est pour postuler, ça se passe uniquement en ligne, déjà sur la plateforme qui vous aurez suivi là-bas dans la description tu cliques sur la plateforme, sur le lien, tu vas dans le site, tu remplis les conditions, tu lis attentivement où est-ce que tu vas cliquer le lien et tu vas postuler à cette bourse et aussi postuler à temps parce qu'en 2025 ça pourrait être clôturé aussi rapidement donc c'est ouvert et postuler maintenant l'âge pour pouvoir postuler à ça n'est pas dévoilé donc vous pouvez postuler tant que vous êtes étudiant dans une université actuellement c'est l'avantage qu'il y a sur cette bourse du Royaume-Uni ouverte aux étudiants internationaux donc pour bénéficier il faut respecter le délai de postulation les bons documents, soumettre vos CV, soumettre vos recommandations, les diplômes et tout ce que vous avez eu comme expérience auparavant pour postuler à cette bourse à temps et n'hésitez pas de commenter à la vidéo pour dire ce que vous aimerez savoir comment ça fonctionne et ce que vous voulez qu'on vous donne davantage donc essayez de commenter et partager massivement le contenu pour qu'on puisse discuter ensemble sur le programme de bourse dans l'Union Européenne aussi et certaines vidéos pratiques arrivent d'ici quelques jours pour pouvoir vous énumérer sur beaucoup de bourse comment est-ce que vous avez postulé ceux qui ont des difficultés pouvoir cliquer sur les liens et remplir les champs auront la facilité de suivre ces vidéos comment ça se passe des exemples clés et efficients pour pouvoir vous débloquer certains blocages liés au niveau des produits documents rédigés et les liens à suivre aussi comment faire les étapes de la soumission en ligne donc c'est très important aussi de vous envoyer ce contenu gratuitement à travers cette chaîne avec la vidéo et partage massivement si c'est une bonne licence n'hésite pas d'essayer de postuler pour pouvoir ouvrir un Tchétian Master 1 c'est aussi important de postuler ça pour voir si tu seras retenu aussitôt donc tchao, respectez les délais et la langue beaucoup parle de la traduction parfois des documents si, pour traduire c'est toujours important pour les pays dont le système éducatif est en anglais il faut traduire les documents pour pouvoir postuler c'est très important traduire et légaliser et aussi et vos CV en anglais vos lettres de communication en anglais c'est très important que je vous le dise parce que beaucoup pour se sauveiller en français bien sûr que sur le système de bourse quand c'est lancé parfois la commission qui sélectionne parfois il y a plusieurs langues là mais le coup c'est plus facile de soumettre en anglais de respecter l'anglais national de ce pays là donc vous devez soumettre vous devez traduire vos documents et soumettre à temps et attendre les résultats dans votre adresse email c'est très important donc tchao abonne toi et partage et clique sur le lien à la barre de description pour plus découvrir tchao